Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Christ du Commandant, aujourd'hui nous sommes mardi. J'ai une parole pour encourager toute personne qui a l'impression que sa prier ne passe pas. Parfois lorsque tu traverses des moments difficiles, tu pries en te demandant si je suis en temps réellement à prier ou bien il a fermé ses oreilles. Parfois tu as l'impression que je suis à fermer ses oreilles et qu'il n'est pas en train de t'entendre. Et souvent, lorsque ce que tu demandes t'aide à arriver, c'est le bon moment pour s'attendre venir te chucheter à l'oreille, que Dieu n'entend pas ta prière, que je suis, ne t'écoute pas ou bien il t'accuse de pécher, il te montre que tu n'es pas exaucé à cause de ceci ou cela. Je veux t'encourager si tu es en train de prier en esprit et en vérité, si tu pries dans le nom de Jésus, si tu montres à Dieu ton problème sans te lamenter, car ça peut arriver que tu te lamentes, même si tu pleures, ça ne fait rien. Si tu confies ton problème à Dieu dans la foi, en t'attendant à ce qu'il te réponde, j'aimerais te dire que je suis en temps de prier. Il écoute et il entend ta prière. Même si tu ne vois rien, même s'il n'y a rien qui change, tu as passé plusieurs années dans la prière, rien ne change. Au lieu que ça change, ça devient de plus en plus pire. La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que ta prière, si tu pries en esprit et en vérité, si tu pries dans le nom de Jésus, ta prière est entendue. Je peux te l'affirmer car je sais que quiconque croit, quiconque ayant reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il y a quelque chose de spécial qui se passe dans sa vie quand il prie. Si vous lisez dans 1 Pierre 3, verset 12, il est écrit que les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière. Quand on parle des justes, ça ne veut pas dire ceux qui ne commettent jamais d'erreur, mais ce sont ceux qui croient, qui ont été lavés par le sang de Jésus. Ce verset dit que les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière. Quand il dit que ses oreilles sont attentives, ça veut dire que je suis écoute avec intérêt ce que tu dis, même si tu ne vois rien changer. Tu peux me dire que rien n'a changé depuis que tu pries, mais n'écoute pas les voix de Satan. Satan te trompe. Tu es peut-être en train de prier pour une maladie, mais au lieu que la situation s'améliore, elle devient de plus en plus difficile et compliquée. Tu as peut-être prié depuis longtemps pour ton mari, pour ta femme ou bien ton enfant. Tu pries pour ton patron, mais les choses deviennent de plus en plus compliquées. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de prier. Cependant, j'aimerais te dire que je suis tentant. Il tarde à te répondre pour une raison que tu ne peux pas comprendre pour le moment, mais tu le comprendras plus tard le moment venu. Ne sois pas découragé. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter, qui sont déjà découragés. Ils ont tout laissé tomber. Avant de jeûner, mais tu as abandonné le jeûne. Je veux te conseiller, sanctifie-toi, sépare-toi du péché. Va dans la présence de Dieu. Appelle, je suis, car il entend. Il entend la prière des enfants de Dieu. Si tu l'appelles maintenant, je t'assure qu'il t'écoutera. De nos jours, nous sommes habitués à faire juste la commande et tout vient à nous. C'est comme si on avait une télécommande. Tu appuies sur le bouton et tu attends qu'une autre chaîne vienne. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Dieu aime qu'on attende, qu'on soit patient. Il aime qu'on manifeste la foi, car si tu ne peux pas attendre, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Si tu veux avoir ce que tu demandes tout de suite, ça montre que tu n'as pas la foi. C'est lui qui croit. Il a la foi que ce qu'il demande est déjà réalisé, même s'il ne le voit pas encore. Je veux t'encourager, ne laisse pas tomber. Continue de prier, persévère dans la prière, monte sur la montagne. Ce que tu as demandé à Dieu, il l'a entendu. Si tu reviens dans sa présence, rends grâce à Dieu d'avoir déjà accompli ce qui est juste. Ne viens pas comme si tu venais pour la première fois. Ne demande pas à nouveau, mais dis à Dieu que tu lui rends grâce d'avoir entendu ta prière. Il connaît ce que tu es en train de traverser. Peut-être que tu n'as pas pu manger hier, mais je suis ta voix. Il a pour toi un bon projet. Il n'a pas pour toi de projet de malheur. Toutes les voix qui te découragent, ce sont les voix de Satan. N'abandonne pas la prière. Ne retourne pas en arrière. Ne te lamentez pas. Il y a des gens qui sont en train de se lamenter, qui désespèrent, qui se plaignent à cause des problèmes qu'ils sont en train de traverser. Mais croyez en Dieu. Gardez vos yeux sur je suis. Continue de rendre grâce. Ouvre ta bouche et loue Dieu. Parlez de la gloire de Dieu, de sa puissance et son heure venue. Tu verras sa puissante main. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons l'étude de la lettre de Paul au Corinthien. Nous sommes sur la première lettre que Paul a écrite au Corinthien. Hier, nous étions sur le troisième chapitre. Je vous ai demandé de lire le chapitre 4 pour avoir de l'avance. Il est important de lire le chapitre qui suit celui qu'on étudie pour que ce soit facile pour vous de comprendre. C'est très facile pour moi quand je vous enseigne ce que vous avez déjà lu. Aujourd'hui, nous allons continuer le troisième chapitre. Hier, j'ai parlé du fondement. Lorsqu'on donne un fondement solide à une maison, elle ne risque pas de s'écrouler. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont bâti sur un fondement qui n'est pas solide. Ça veut dire qu'ils ont bâti sur un homme. Je vais encore expliquer cela pour éviter toute confusion. Si Dieu amène en servité de Dieu qui est un don, s'il l'amène dans ta vie, ça veut dire que le don qu'il possède est pour toi. C'est pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses être nourri spirituellement. Tu vas profiter ou gagner quelque chose grâce à son don, mais tu ne dois pas bâtir sur lui. C'est quelque chose que je veux qu'on comprenne. C'est ce que Paul dit. Tu ne dois pas bâtir sur un homme. Ne dis pas que tu es de Paul ou d'Apollos. Ne dis pas que tu es de tes pasteurs ou de tes raportes ou de tes prophètes, de tes bishops. Il faut que tu comprennes que tu appartiens à Jésus. Suis Jésus. Aux serviteurs de Dieu qui sont en train de m'écouter, toutes les personnes qui viennent à vous, enseigne-les Jésus. Parlez de Jésus. Que celui que tu suis te montre la parole de Dieu, qu'il ne te dise pas qu'il y a des révélations qu'il a eues qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Tout ce qu'il te dira, il faut que ce soit conforme à la parole de Dieu. C'est une chose très importante car aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la confusion, surtout lorsqu'il s'agit des prophéties. Si telle personne leur a parlé de leur vie, elle devient comme un Dieu pour eux. Ça veut dire que tout ce que la personne va dire, désormais, ils vont l'accepter. Beaucoup tombent dans le piège de Satan, surtout les femmes et les filles. Elles tombent facilement dans le péché. Un prophète peut te dire que pour que tu sois délivré, il faut que tu couches avec lui. Nous recevons beaucoup d'appels des filles et des femmes qui nous disent qu'elles tombent dans le péché parce que le soi-disant serviteur de Dieu, qu'elles suivent, leur ont dit que pour qu'elles soient délivrées, il faut qu'elles couches avec eux. D'autres donnent leur bien matériel. Ils donnent parfois leur voiture, leur maison, sous prétexte que Dieu a dit qu'ils doivent le faire. Il faut que tu saches une chose. Même si un prophète prophétise, il faut d'abord que sa prophétie soit conforme à la parole de Dieu. Un homme reste un homme. La parole de Dieu nous demande d'honorer les serviteurs de Dieu, mais nous devons être sûrs qu'ils nous dirigent selon la parole de Dieu. Le jour où tu entendras un serviteur de Dieu te parler des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, des choses qui sont différentes de la parole de Dieu, ne le suis pas. La parole de Dieu dit que même si c'est un ange qui vient du ciel, s'il te dit des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, qu'il soit anathème. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas suivre quelqu'un uniquement parce que tu as vu ses dons alors qu'il t'amène loin de la parole de Dieu. Le fondement c'est Jésus Christ, c'est la parole de Dieu. Du verset 12 au verset 15 pour parler des choses très importantes, il dit ce qui arrivera au jour du jugement. Il dit que les œuvres de chacun seront éprouvées. Nous serons tous testés selon le fondement de chacun. Le verset 13 dit, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. C'est ce qu'on fait pour tester si un objet est un or ou pas. C'est pour tester si l'or est pur ou pas. On fait passer l'or dans le feu. Paul dit au verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais il ajoute au verset 15 en disant, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ta récompense dépendra de la résistance de tes œuvres à travers le feu. Les œuvres qui seront dans le feu sans être consumées, ce sont des œuvres qui ont été construites sur le bon fondement qui est Jésus-Christ. Si ce que tu fais est bâti sur Christ, ça sera des œuvres solides et tu auras une récompense pour ça. Gardez vos yeux sur Jésus. Suivez Jésus seul. Nous respectons les serviteurs de Dieu parce que nous avons besoin d'eux. Dieu envoie ses serviteurs afin que son peuple connaisse la vérité. Mais nous devons suivre les serviteurs de Dieu qui nous conduisent dans la vérité. N'attire pas les gens à toi qui ne soient pas identifiés à ton nom, mais qui soient identifiés au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas appelé de telle église ou de telle religion, de telle serviteur de Dieu, mais sois appelé de Jésus-Christ. Une autre chose que Paul dit dans son troisième chapitre, c'est en rapport avec le temple de Dieu. Les versets 16 et 17 disent « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Je vais continuer à parler demain pour que vous compreniez ce que veut dire le temple de Dieu en général et le temple de Dieu en tant que corps humain. Que je vous bénisse. Passez une excellente journée.